Vite, ça commence ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers visiteurs, aujourd'hui dans votre émission Une visite au zoo, nous allons vous faire découvrir comment un enclos est aménagé, nous verrons le dégagement du terrain, la mise en place de la végétation et de leur nourriture. Bonjour à tous, je suis Philibert, le directeur du zoo, et aujourd'hui nous débutons la construction d'un tout nouvel enclos, celui des suricates. Avant tout, il faut faire venir un spécialiste des suricates qui pourra donner les directives aux ouvriers du chantier. Les suricates vivent dans de vastes terriers et ce sont des animaux très sociables. Leur habitat naturel est constitué de plaines semi-désertiques qui se trouvent au sud-ouest de l'Afrique. Moi c'est Marc, je suis le chef du chantier. Pour installer le sable des suricates, il faut d'abord déblayer le terrain, retirer les racines, les rochers et éventuels déchets à l'aide de la pelleteuse. Une fois que c'est fait, on verse le sable depuis un silo en provenance d'Afrique. On recrée des monticules pour coller le plus à la réalité. Puis on ajoute les barrières, et comme les suricates sont de petits animaux, ces bagrillages feront l'affaire. Ensuite, c'est au rôle de la paysagiste. Bonsoir, moi c'est Mary. Mon rôle est de placer de la végétation semblable à celle qu'on peut trouver dans l'habitat naturel des suricates. Une souche qui fait office de tanière, des arbres morts, fougères, cactus, trois arbres et autres plantes vertes. La proportion de cette végétation doit respecter celle qu'on trouve en Afrique. Il faut ensuite ajouter les éléments propres aux eaux, comme les mangeoires, les éventuelles lumières chauffantes et les abreuvoirs. Puis, le soigneur va se charger de les remplir, puisque nos suricates seront affamées en arrivant du zoo de Berlin. Dans les mangeoires, je place des scorpions morts, des grenouilles et divers insectes, puisque les suricates sont carnivores. Il ne faut pas oublier une autre mangeoire pour l'eau. Nous sommes à l'aéroport de Pleimocity, où l'Airbus Berlin-Paris vient d'atterrir. Les suricates sortent à présent de la soute, accueillie par le public. Ils sont maintenant chargés dans une remorque, pour être conduits au zoo situé à 45 minutes de l'aéroport. C'est un vrai bonheur pour nous, les soigneurs, de voir ces petits suricates découvrir avec curiosité leur nouvel enclos, et je suis sûr qu'il va leur plaire. On se revoit samedi prochain pour un tout nouvel animal. Passez une bonne soirée sur Canal Pleimocity. Sous-titrage Société Radio-Canada